Musique Bonjour, assalamu alaykoum, je m'appelle Oishmane Aboudamer. Aujourd'hui, par le biais des lectures, initiatives Lecture pour Tous, je vais vous présenter ma lecture du moment. Le dément est de Moselle Prime de Paolo Coelho. Alors, tout d'abord, avant de commencer de vous parler de la délivrage, je dois vous parler de l'initiative Lecture pour Tous. Alors, l'initiative, c'est une idée qui a été conçue par de jeunes personnes comme vous et moi, qui ne sont pas forcément de chauvronnés, mais qui ont une passion en commun, qui est la lecture. L'idée de l'initiative a vu le jour récemment, grâce au besoin de vous présenter et de partager avec vous nos appréciations, nos critiques, nos idées sur nos lectures du moment. Alors, pourquoi avoir choisi ce livre, me diriez-vous ? Alors, rédire ce livre me convient parfaitement, car il traite une question existentielle et fondamentale. L'homme est-il bon ou mauvais ? Alors, comme nous le savons tous, nul est bon que Dieu seul. A travers le Hadik Shabada, Paolo Coelho incite ses lecteurs à réfléchir à cette lutte sans merci entre le bien et le mal. L'histoire de le Hadik Shabada, c'est que dans un petit village de montagne, où tout se passe bien, tout se passe bien, un étranger viendra un jour chambouler Hadle Calme ou Hadle Quotidien Hadle. Hadle L'étranger, qui personnifie le mal, va proposer dix lingots d'or aux habitants pour, en contrepartie, de tuer, au bout de sept jours, un des habitants et d'enfreindre l'un des dix commandements, à savoir, tu ne tueras point. Alors, en contrepartie de tuer un des habitants, l'étranger proposera tous ses torts, comme je le disais. Il fera aussi la connaissance de Mademoiselle Prane et lui expliquera Hadle Gui. Hadle Mademoiselle Prane me servira de relais entre l'étranger et le village. Les habitants du village. Alors, Hadle les habitants, ils auront sept jours pour changer leur destin, sept jours pour basculer leur vie. où, tout au long de cette histoire, Paolo Coelho essayera de démontrer et de mettre en évidence la lutte sans merci entre le bien et le mal. Donc voilà, je m'arrêterai sur ce point en espérant que vous prenez part à la lecture de ces livres, que j'ai personnellement trouvés captivants, faciles et très agréables à lire, et qui traite, et surtout qui traite un sujet philosophique des plus intéressants. Donc, dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada